Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Frostpunk, où on se retrouve pour essayer de sauver Nid d'hiver, comme d'hab. Bon, il est la nuit, donc on va repartir, le temps de faire un petit point, donc on en était où ? On avait notre quantité de charbon qui était faible, mais ça tiendra d'ici qu'il se lève. Il fallait qu'on mette beaucoup plus de gens à ramasser du charbon, donc je pense qu'on va se calmer sur la bouffe, parce qu'on va avoir largement de quoi tenir pendant un petit moment, en termes de nourriture. Ah bah mec, t'es malade, tu vas te guérir, ouais. Ah merde, putain, il y a d'autres malades. On est comment au niveau température ? Ouais, c'est pas si dramatique pourtant. 6 malades, 8 malades, et qu'est-ce qui vous arrive les gens ? Pourquoi vous avez aussi froid que ça ? Ah, il y a un lieu de prière où ça caille la mort ici, c'est ça ? Voilà, c'est le drame. Bon, on verra s'il y a besoin de construire un nouveau truc demain. Euh, putain, oui la vache, c'est la fête quoi. Pourquoi ils tombent autant malades les gens ? Ils sont au chaud dans leur maison là. Ou c'est peut-être les chasseurs qui tombent malades, je ne sais pas. Ça, il faudrait vraiment que je le remette dans un endroit un peu plus chaud. Au moins nous sommes en vie, tout le monde n'a pas cette chance. Oui, on est bien d'accord. Alors, est-ce qu'ils ont construit mes bâtiments ? Oui, là ils ont construit mes bâtiments. Donc il faut qu'on attende que les chasseurs soient revenus. Voilà. Hop, on récupère des gens, on les envoie là. Ici on va les envoyer faire du charbon. Ici on va les envoyer ramasser du charbon. Là ils ne sont pas encore rentrés. Là ils ne sont pas encore rentrés, là non plus. Ici non plus. Ici ils sont rentrés. C'est parti. Hop, il me faudrait également des gens de plus là, s'il vous plaît. Peut-être qu'un petit poste de collecte supplémentaire, éventuellement, serait appréciable. Ouais, hop, un ici par exemple. Parce que la priorité, mais genre plus plus, c'est le charbon. Alors, éventuellement, la maladie aussi. Une deuxième maison de soins va s'imposer au final. Après le problème c'est que niveau place, c'est énorme ce machin, ça fait chier. On ne peut pas, ici on ne peut pas, peut-être il va falloir qu'on dégage des bâtiments. Si on veut en faire une, combien on est de bâtiments on aura pour l'instant ? 39, ah, pas tant que ça, donc. Pas tant que ça, pas tant que ça. Donc il faudrait que je dégage genre lui et lui, et on devrait pouvoir la construire là. Hop là. Donc là, on a un maximum de gens dans la cette Assyrie, on a l'automate qui fait le taf, ici, jour et nuit. On peut introduire une nouvelle loi. Parce qu'on a des choses intéressantes. Dénonciation verteuse. Euh, pff, ouais, bof. Pénitence publique. Les déviants peuvent faire publiquement pénitence pour dissuader les autres hommes du mauvais chemin. Chaque utilisation augmente l'espoir, chaque utilisation diminue le mécontentement, on peut causer des blessures. Euh, non, non, ça ira. C'est que c'est loi de merde. Et ici, on a quoi ? On avait rien de fou, hein. Ça c'est les... Ah, on pourrait mettre deux fois plus de gens dans les bâtiments médicaux. Pouf. Hum, ouais, ça on va le faire, ça. On va voir si ça marche pour ça. Je suis pas sûr, hein. Parce que c'est pas vraiment un bâtiment médical. Euh, si, on dirait que ça a marché. Parfait. Les malades vont s'entraiser comme un clapier. Ces malades vont se reposer et ils auront une chance de guérir. Oui, c'est mieux que rien. On est bien d'accord, les gens. Ici, il faut faire des soupes. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ils sont malades. Ah non, ils vont se reposer après la chasse. Putain, mais les mecs, au taf. Qu'est-ce que c'est que ce scandale ? On va pouvoir... Ah, décès ? Quoi ? Manque de soins ? Mais... A quel moment ? Capitaine, un événement mourant vous a écrit une lettre. Je vais avoir une bonne mort à un bon âge sans douleur et loin du froid de la maladie. Je vais mourir en pêche sans que notre vie est en de bonnes mains. Vous, vous avez compris que plus qu'un nourriture et un abri, nous avons besoin de nourrir notre âme. Pour cela, je vous remercie. Ah merde, c'est triste. Il est mort et en plus, il est... Il est content d'être mort. Alors, l'efficacité des foyers de vapeur, c'est fait. Et ça, c'est très très bien. Alors, du coup, ça nous permet de descendre à 1560 de charbon. Donc, on est parfait, là, on est bien. Il est très très bien. Alors, l'efficacité du générateur, 10%, par contre, c'est vraiment pas rentable. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Le poste de réparation aura besoin de moins employés. Ça, c'est cool. Ou alors, il est plus efficace. On va prendre moins employés. Ça nous permettra de, éventuellement, libérer des gens. Ici, est-ce que vous avez rasé les maisons ? Oui. Du coup, on va dégager ces routes. Et on va faire une maison de guérison. Putain, c'est vraiment énorme. Vache, quoi. Mais du coup, on pourra soigner 40 malades avec nos deux maisons de guérison. On sera bien. Et le mécontentement, franchement, on s'en fout. Très honnêtement. Bon, ici, par contre, c'est un peu le drame. Je crois qu'on va le virer, ce bâtiment. Et on le refera ailleurs. Ouais, ouais, il n'y a pas de guérison de la foi. On va le faire à un autre endroit, un peu plus intéressant. Peut-être ici, là, il faut qu'on rase des... On va raser un peu les routes qui ne servent à rien pour y voir plus clair. Ça, par exemple, pour l'instant, ça ne sert à rien. On va faire une route qui fait ça. Comme ça, on pourra dégager tout ce merdier-là, là. Alors, ici, on va bientôt avoir de l'acier. C'est parfait, parce que notre ami, le Juggernaut, va être bientôt en position. Au niveau bouffe, on n'est pas si mal. Au niveau charbon, maintenant, on en gagne. C'est parfait. Ah, merde, ici, je n'en voyais personne. Il faut qu'on dégage une maison de chasse, là. Donc, les chasseurs volants, on va les garder. Par contre, là, les gars, en avant, ramassez-moi tout ça. Et puis, les autres qui restent, ils iront s'occuper de la maison de soins quand elle sera terminée. Comme vous me l'avez justement fait remarquer, on aura besoin de beaucoup moins de nourriture au fur et à mesure que les gens vont partir. Donc, ça, c'est très très bien, bien sûr. Ok, c'est bon. On peut soigner tout le monde. Il faut qu'on fasse des Garniens de la Foi. Et on pourrait les caser là, mais ils ne seraient quand même pas au chaud, c'est con. On dirait. Sinon, il y a la possibilité de les caser par là. Ils seraient au chaud, ici. Donc, on va les mettre là. C'est parti. Parce que ce n'est pas qu'ils sont là pour foutre la merde qu'ils doivent souffrir. Alors, le transport d'évacuation a atteint le Dreadnought. Parfait. Donc, du coup, il faut qu'on envoie un max d'acier. Putain, c'est compliqué l'acier. On ne peut vraiment pas en envoyer beaucoup, quoi. On ne peut vraiment pas en faire plus, surtout. Au niveau des provisions, on peut en envoyer un max. Il est quelle heure ? Ils n'ont plus en faire d'autres aujourd'hui. Donc, on ne va pas en envoyer trop non plus. C'est vraiment l'acier qui pose problème. Ouais, c'est vraiment l'acier qui pose problème. Ah, puis en plus, je crois que j'ai envoyé un noyau de trou, en fait. C'est bien dommage. Au niveau du charbon, je pense qu'on peut se permettre d'en envoyer mille. Ah, 909, du coup. Il n'en sera pas si mal. Et au niveau des habitants, il faut qu'on voit. De qui on peut se passer ? 50... 50 ouvriers, c'est chaud quand même. On va essayer d'en enlever quelques-uns droite à gauche, genre ici. Ici. Ici, on peut descendre à 7. On peut se permettre de récupérer 10 ici. Dans les cambuses, ouais, bof. Ici, on voit qu'ils ont du mal quand même à faire le taf. On va en enlever quelques-uns, là. Voilà. Ici, c'est déjà vide. Dans les cantines, on ne peut pas se permettre. Il faut qu'on bosse dans les cantines. Ouais, c'est les postes de collecte qui ramassent, mine de rien. On va baisser un petit peu la production des postes de collecte, tant pis. Ceux qui sont vraiment sur les extrémités, là. Ça m'embête un peu, mais bon, bah tant pis. Il faut faire des choix. Enfin, on a un Liberic 26. C'est pas non plus dingue. On va en récupérer ici, également. Les temples, ils servent à rien. Où est-ce qu'il y en a, ici ? On va récupérer quelques ingés. On va récupérer quelques ingés. Au niveau de nourriture, avec ce qu'on a là. On ramène 160 vivres crus par jour. Ce qui me donne 400 rations par jour, si je fais ça. 140 par jour. Et on est à 51, c'est pas mal. On va faire ça. Et on va envoyer notre ami le Dreadnought, avec tout ce qu'il y a. Hop là, voilà. Un ingé en plus. C'est parti. 50 habitants. On est blindé de ressources. Ça ne vaut pas le coup d'attendre plus. On a notre transport d'acier qui est déjà passé. Donc du coup, pas d'intérêt d'attendre. Et le dernier mec, on va le mettre au charbon, ici. Allez, c'est parti. Donc là, ils vont bouffer, mais ils sont de moins en moins. Donc ça va, c'est pas trop trop grave. Ah bah tiens, là. Il y a un mec qui me fout un mec, là. Donc on va récupérer le gars du charbon et on va le foutre, là, plutôt. Ça devrait faire baisser le mécontentement. Un chouïa. Voilà. On va contentement se casser un peu la figure. C'est cool. On n'a pas besoin d'autant de machin. Donc on va récupérer des gens également, là. On leur ouvrira s'il y a besoin. Encore que... Non, bah non. On est la nuit. On va en avoir besoin. Bougez-vous. Non, non. Revenez-la, les gars. On a besoin de vous, finalement. Ah, c'est tout. C'est dingue, le nombre de malades qui tombent la nuit, quoi. Alors que pourtant, on a chaud. C'est quand même au niveau 3, le machin, quoi. Après, on peut envoyer un coup de multiplicateur, mais bon, le problème, c'est que ça pique un peu, quoi, en termes de charbon. Il y a du charbon, on en ramasse, mais c'est pas non plus dingo. Allez, ouais, je suis d'accord. Mettez-vous au travail. Il ne faut pas se relâcher. Une nouvelle journée qui commence. Retourne travailler, c'est la vie. Bah, essayez déjà de vous sauver vous-même. Ah, la température remonte. Parfait. On va pouvoir économiser un petit peu de charbon. Alors, on doit convertir 5 espaces en cabine. Envoyer tout ce qu'on peut. Il faut surtout du charbon, en fait, pour le drain note. Et on y est presque. Tout le reste, c'est du facultatif. Donc, j'imagine qu'on doit avoir un succès si on arrive à faire mieux. Allez, au taf, les gens. Il y a de la ration à transformer. Du charbon à ramasser. Ok, on peut récupérer tous ces gens-là. On va les envoyer ramasser. Ramasser. Et ramasser. Hop là. Voilà, c'est parti. Donnez-nous du charbon. Donnez-nous des rations. Donnez-nous tout ce qu'il faut. Démernez-vous comme vous voulez. D'ailleurs, ce qu'on pourrait peut-être faire... Où est-ce qu'on a encore des trucs de chasse en fonctionnement ? Là, il y en a un. Et ce n'est pas un chasseur volant. On va l'améliorer. C'est quoi, ça ? Ah non, mais c'est un terminal, pardon. Aucun rapport. Peut-être là-bas, on en a encore des postes de chasse. Ah, on n'a plus que nos chasseurs volants, en fait, on dirait. Non, ça, c'en est un, ça. Ouais, ça, c'en est un. Il y a du monde. On va booster un peu. Ici, ils sont tout vides. Là, c'est du 10, du 10, mais c'est pas... C'est pas gênant. Ici, c'est vide. On va aller démonter pour gagner un petit peu de bois. Nos chercheurs sont bien. Ici, on est toujours en équipe adéquate. C'est bon. Parfait. Nickel. On a terminé la rotation optimisée. On a besoin de 10 personnes en moins ici. C'est parfait. Il nous faudrait ça, maintenant. Pour ça, il faudrait 30 d'acier. On y est presque, les moyens. Allez, ramassez-moi de l'acier, monde de fainé. Je pense qu'au final, c'est l'acier qui va nous poser problème. À la fin des fins. Du coup, on va peut-être démonter encore quelques autres bâtiments. Ça, ça récupère que du bois. Les tentes, ça récupère de l'acier quand on démonte. 19 aciers, quand même. Combien on peut en démonter? 70 lits inoccupés. Ah, on peut se faire plaise. On peut complètement se faire plaise. Hop. 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 C'est un dortoir, ça. Hop. Hop. Un petit dernier. Peut-être. Tiens-toi. Non, mais voilà. C'est bien ce qu'il me semblait. Là, on va trop loin. Ok, déjà, on va démonter tout ça. Ça fera de la place. Donc l'idée, c'est pas d'économiser du charbon ou quoi que ce soit. À ce niveau-là, on s'en fout. On a ce qu'il faut. J'ai entendu une notif ou j'ai mal entendu. J'ai mal entendu. À ce niveau-là, on a ce qu'il faut en termes de charbon. On va être bien. Donc, je n'ai pas d'optimisation particulière. Le temple fait des gens qui se repentent. Mais comme on n'a pas pris la flagellation publique, j'ai l'impression que ça n'a aucun effet. En fait. Voilà, parfait. Donc là, on a déjà récupéré un paquet d'acier et ça fait bien plaise. Ah oui, mais il y a le mec qui est arrivé. C'est pour ça qu'on en a autant, en fait. Zut. Du coup, ce n'est pas si intéressant que ça. On pourrait démonter quelques dépôts de ressources aussi. Ce n'est pas forcément inintéressant. On pourrait peut-être démonter ça. Non, ça ne nous donne rien. L'usine. L'usine, on récupérerait un noyau, ce qui nous servirait à que dalle. Puisqu'on n'aurait plus d'usine pour l'utiliser, tout simplement. Mais par contre, on récupérerait 12 d'acier. Ce n'est pas ouf. Le pub, un peu d'acier également. Ça, on va le garder. Le temple on le garde. Cette église-là ne sert plus à rien. On va la démonter. Ce truc de recherche ne sert plus à rien. On va le démonter. On va démonter l'usine. On va démonter le pub aussi. On va démonter tout ce qu'on peut. Avant de renvoyer le machin. Ça permettra de ne pas d'accumuler du charbon puisque la journée est terminée. Les maisons de soins, ça fait quand même bien le taf. Je n'essaierai de nous en souvenir de ça. Alors, une nouvelle loi. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant ? Triage. Nous pouvons nous occuper pleinement des personnes de cette ville de se rétablir rapidement en sacrifiant en se faisant les malades les plus graves. Euh, non. Non, c'est bon. Merci. Engrès biologiques, c'est encore plus inutile. Rotation d'urgence, ouais, c'est pas ouf. C'est un coup à ce qui gueule. Alors, les duels, non. Maisons de passe, non. Ah, on peut faire ça. Le colère artisanal, c'est pas mal, ça. C'est pas trop trop de circonstances, mais ça pourra toujours aider. Allez, on démontre les bâtiments, les gars. En avant, voilà. Hop là. Donc là, on a fait tout ce qu'on pouvait. On va pouvoir envoyer tout notre acier. On n'arrive même pas à faire ce pont-là, là. Au niveau du charbon. Là, on sera à 5000. Et on n'a pas besoin d'envoyer plus, ça se bloque après. C'est nickel. Au niveau des rations, on peut se faire plaise. Donc on va se faire plaise. Peut-être pas trop non plus. On va en garder quand même une centaine. Pour les gens qu'on faim. Tant que la viande crue, c'est quand même bien cassé la gueule. Et au niveau des habitants, alors, au niveau des habitants, on va pouvoir, je pense, libérer deux cantines. Quoi d'autre ? On n'a plus que deux postes de recherche, déjà. Ce serait bien de terminer au moins cette recherche-là, qu'on est en train de faire, là. On va reponctionner quelques gens. D'étant donné qu'on est bien en termes de charbon. On va voir. Si je mets ça à zéro. Là, en termes de charbon, on a juste besoin de tenir. Donc on n'a vraiment pas besoin de... Non plus de 2000 personnes. C'est pas ça. Je pense que, ouais, si je fais... Hop. Hop, j'ai envie de... Peut-être même un troisième, là. Et puis, bah, du coup... Là, on est comment ? En termes de charbon, on est pas mal. On peut même vider ça. On en voyait 50 et on remettait un petit peu dans un truc à ramasser. Et on sera bien habitant. Hop là. 50 mecs. Ah, mais on est... On est trop. Ah, il en faut combien ? Il en faut 4. C'est la loose. On en a que 3. On en a que 3, quoi qu'il arrive. Même si on démontèle l'automate. Je crois qu'on a rien fait d'autre qui a besoin de noyaux. Donc, les gens qu'on envoie là ne pourront pas partir. Ça y est, c'est trop tard. C'est la tristesse. Ah, tant pis, on va les envoyer quand même. Ce que je vous dise. C'est la vie. Hop, on va mettre des gens ici pour vider ce tas là. Et on est reparti. Ah, je n'avais pas vu qu'il y avait des trucs à démontrer. Ah, non, mais c'est les cantines que je viens de demander par là. Donc ça, on va pouvoir le passer en horreur de nuit au final. On va regarder quand même. Ça, c'est une cambuse. Ça, c'est des cabanes de chasseurs. On s'en fout. Ça, c'est des postes de collecte. Ah, il y a un dortoir ici. On va immédiatement le dégager. Voilà, aller dormir ailleurs, là où il fait chaud, par exemple. Ouais, comme ça, on économisera encore un petit peu de charbon. Ah, mais non, mais il y a le chauffage qui est allumé ici, quoi. Ça ne sert à rien. J'ai dû l'allumer sans faire gaffe. Bon, ça fait le taf pour l'instant. Il est probable qu'on ait bientôt une nouvelle panne. Une fois qu'on aura fini cette recherche, je ne pense pas qu'on se lancera là-dedans. Sans d'acier, on ne peut pas se permettre. Donc on arrêtera les recherches et on se concentrera sur le générateur. Allez, les gars, levez-vous. C'est l'heure. Ça, on peut le démonter. Ça, on peut le démonter. Ça, on peut le démonter aussi. Ça, on peut le démonter. Il y a encore beaucoup à faire. Tout à fait, il y a encore beaucoup à faire. On est bien d'accord, Claire Simmons. Tiens, moi, j'ai un mec qui ne fait rien. Il va aller ramasser du charbon. Donc en termes de charbon, on est bien. Donc il nous reste à envoyer de la nourriture, des gens et des cabines. Mais on ne pourra pas faire les dernières cabines, malheureusement. C'est un peu triste. Il y a des gens qui ont faim, mais il y a tout ce qu'il faut pour bouffer. Il faut juste qu'ils se bougent les fesses. Ça fait bien de la soupe, elle. Bon, ça commence doucement à sentir la faim. L'efficacité du poste de réparation 2, c'est fait. Bon, on ne va pas les démonter pour l'instant. On va se contenter de récupérer les gens qui sont dedans. Et de les envoyer là. Comme ça, on a une équipe complète. C'est parfait. Au niveau des ingés, il en reste 35. Et ils sont tous sur le générateur. Nickel. Donc ça me convient. Au cas où, on a une recherche à faire en urgence, je ne sais où. L'équipe d'avant-poste plus rapide, ça fait quoi, ça? Les navettes d'évacuation se déplaceront 20% plus vite. Les équipes d'avant-poste et de transport se déplaceront 50% plus vite. Alors, ça pourrait être pas mal, mais au final, ils font quoi? Ils font une fois par jour, ils ne font pas plus. Comment ça marche, ça? Voilà, ils envoient un truc chaque 1 jour, donc même s'ils se déplacent plus vite, je m'en fous, en fait. Et même le dreadnought qui se déplacent 20% plus vite, franchement, c'est pas dingue. Ici, on va envoyer des gens ramasser, plutôt. Donc ils vident un peu les stocks. Pareil pour là. Hop. Bref, la forme de chasse coûte cher. En acier, mais au moins, elles font de taf. Alors, du coup, au niveau des maisons. 40 lits inoccupés, on peut dégager 4 maisons. On va faire celles qui sont à la périphérie, dans l'optique où, si jamais le machin s'arrête encore, on va très bien se retrouver avec la portée des trucs des minutes 10% ou du poisson supplémentaire. Ici, je les ai bien vidés, hein, ouais, c'est bon. On a dit qu'ils étaient 35 et qu'ils se doucent là, de toute façon. Les maisons de soins font bien le boulot. Ça ramasse, ça coûte de l'acier, ça ? Ouais, 8 d'acier, on peut le garder pour l'instant. Ça, par contre, il y a peut-être moyen de ramasser un petit peu d'acier à droite à gauche. Ça, on va virer, ça fera de la place. De toute façon, il y en a là, s'il y a besoin. Celui-là, il est quasiment vide, on va le démonter, mais ça ne ramène que du bois, ouais. Bon, du coup, c'est moins ouf que ce que je m'attendais. Alors, l'automate ramène de l'acier. Et on a quand même pas mal d'acier aujourd'hui, ça fait plaisir. Et on n'arrive pas à transformer toutes nos vivruques. On est de nouveau à 21 à la fin de la journée. Mais bon, le dreadnought est presque arrivé. On devra avoir ce qu'il faut à envoyer comme ressource pour avoir les 5 000. Ok, il est arrivé. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Dreadnought ravitaillé. Nous avons rempli le dreadnought de charbon. Nous pouvons en présent le démarrer dès que vous le souhaitez. Nous pouvons augmenter sa capacité en convertissant certains ponts en cabine et envoyer plus de gens à une ration de nourriture. La population est de plus en plus inquiète. Certains tenteront sûrement de monter à bord sans permission, ce qui compliquerait l'évacuation. Sans cabine et nourriture pour tout le monde, la malnutrition et la maladie feront des ravages durant le voyage. Vous devez décider du moment du départ du dreadnought pour évacuer, saines et sauver les personnes à bord. Ah ok, donc en fait, ça veut dire que là, par exemple, si je vais voir, on a déjà trop de personnes. On a déjà trop de personnes en fait. Mais je ne peux pas faire ça en fait. Donc il ne faut plus que j'envoie de gens en fait, tout simplement. C'est juste ça quoi. Il ne faut plus que j'envoie de gens. Et là, on n'a même pas réussi à faire la moitié de ça quoi. Putain, l'acier c'est compliqué quoi. Donc ça ne sert plus à rien d'envoyer des gens, ça ne sert plus à rien non plus d'envoyer des provisions puisque de toute façon... Alors, il y a assez de nourriture mais pas suffisamment de lits. Bah ouais. Du coup, on va essayer d'amonter jusqu'à 5000 histoire de faire l'objectif quoi. On ne va pas non plus faire plus. Donc ce qui va poser souci, c'est les lits. Puis alors là, on est au pont 3, il faut 1500, pour le 4, il faut 2500 d'acier quoi. 2500 d'acier putain. Ça fait super mal. Bon bah go. Et comment on démarre le Dreadnought ? Ah c'est ça. Allez au Dreadnought. On peut partir. D'abord 433, parmi eux, plein de gens. à cause du prochaine cabine, on n'a pas du tout assez de cabine. Il faudrait au moins essayer de terminer le pont 3. Je pense que c'est jouable dans l'intervalle. Mais alors effectivement, il va falloir qu'on démontre quelques trucs. On va se préparer à un gros trajet. Prochain coup. charbon, on n'aura jamais besoin d'autant de stockage. Pareil pour l'acier au final. Ah merde, le Générateur est à l'arrêt. Grave panne. Capitaine, le Générateur connaît une grave panne qui cause une nouvelle augmentation de la pression. L'humeur général frise la panique. Nombreux sont les habitants qui discutent ouvertement de quitter leur poste pour rejoindre le Dreadnought. Les dégâts seront encore plus ardus à pallier cette fois, même si l'équipe du poste de réparation était bien pourvue. L'opération durera sans doute un moment. Diantre, c'est quoi à un moment ? 20h. Ça va. C'est acceptable. On va se fendre d'un petit serment. Voilà. Et puis peut-être même d'une petite cérémonie religieuse. Et on devrait être pas si mal. Par contre, du coup, il est en train de s'éteindre. Tant pis. 20h, et comme on vient d'envoyer notre Dreadnought, on peut rien faire. Donc du coup, on va démonter ça. Il nous faut de l'acier. C'est assez classe, le machin qui tombe en panne, quand même. Il nous faut combien déjà ? 50 d'acier, c'est pas dingue. Ça peut aider, mais ça peut aider. Voilà. On va se permettre. 50 d'acier. Ça a un temps de rechargement de combien de temps ? 4 heures. Bon, bah du coup, on va s'arrêter là. On regardera la fin du générateur la prochaine fois. On va se permettre juste avant que j'oublie de prendre ces gens, de démonter ça et de renvoyer plus de monde dans les Gardiens de la Foix. Parce que je sens qu'on va en avoir besoin, les mecs. Et puis, on se retrouve très vite pour la suite. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si ça vous a plu. Si vous avez des idées, si j'ai raté un truc sur les noyaux, typiquement, ça m'intéresserait de le savoir. Il nous en manque 3. Ah, il nous en manque, si on démonterait l'automate, il nous en manque 1. Donc, si vous savez où je pourrais trouver ce dernier noyau, n'hésitez pas à me le dire. Et, en attendant, on va regarder cette notification. Parce que le jeu ne s'arrête jamais. Tentative désespérée. Alors, le mécontentement augmentera, l'espoir diminuera. Je ne peux pas les convaincre de rester parce que l'espoir est trop bas. C'est triste. Et, je ne peux pas utiliser la force parce que, visiblement, mon poste de gardien de la foi n'est pas fonctionnel. Et ben, du coup, on va laisser partir. C'est où je vous dise. Cassez-vous, les gars. De toute façon, ça ne servira à rien. Vous arriverez là-bas. Vous en regardez un con. Putain, par contre, il y a 10 ingés qui sont partis. Fait chier. Du coup, ça augmente d'autant le... Le machin, quoi. Fuck. On va payer, tant pis. Pour compenser. Du coup, je vais mettre pause avant qu'il se passe autre chose. Et, je vous laisse là. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, donc. Et, à me dire ce que vous en avez pensé. Et, on se retrouve très vite. Salut à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada